Les apôtres chapitre 16 Je vais vous dire des choses que vous connaissez Nous allons prier le Seigneur Et le ciel sera ouvert A partir du verset 23 nous allons lire La Bible déclare après qu'on les eut chargés de coups Il les jetait en prison Recommandant aux géoliers de les garder sûrement Le géolier ayant reçu cet ordre Le jeta dans la prison intérieure Et l'hermi laissait aux pieds Vers le milieu de la nuit Paul Et Silas priait et chantait les louanges de Dieu Et les prisonniers les entendaient Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre En sorte que les fondements de la prison Furent ébranlés au même instant Toutes les portes s'ouvrirent Et les liens de tous les prisonniers furent rompus Le géolier se réveilla Dis avec moi il se réveilla Il se réveilla Lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte Il tira son épée et alla se tuer Pensant que les prisonniers s'étaient enfouis Mais Paul cria d'une voix forte Ne te fais point de mal nous sommes tous ici Alors le géolier ayant demandé la lumière Entra précipitamment Et se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas Il leur fit sortir et dit Seigneur Que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé toi et ta famille Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison Il est pris avec lui Et à cette heure même de la nuit Il ava leur plaie Et aussitôt il fut baptisé Lui et tous les siens Les ayant conduits dans son logement Il les servit à manger Et il se réjouit avec toute sa famille De ce qu'il avait cru en Dieu Quand il fit jour Les prêteurs envoyèrent les lecteurs Pour dire au géolier Relâchez-en Et le géolier annonça la chose à Paul Les prêteurs nous ont envoyé dire qu'on vous relâcha Maintenant donc sortez et allez en paix Mais Paul dit au lecteur Après nous avoir battu des verges publiquement Et sans jugement Nous qui sommes romains Ils nous ont jetés en prison Et maintenant ils nous font sortir secrètement Il n'en sera pas ainsi Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté Les lecteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs Qui furent effrayés En apprenant qu'ils étaient romains Ils vinrent les apaiser Ils les mirent en liberté En les priant de quitter la ville Quand ils furent sortis de la prison Ils entrèrent chez Lydie Et après avoir vu et exhorté les frères Ils partirent Que Dieu bénisse sa parole Acclamant le Seigneur Je vais prendre quelques minutes Pour partager avec vous un tout petit sujet Il y a parmi les choses qui me passionnent beaucoup dans la vie C'est par exemple enseigner sur le prophétique C'est l'une des choses qui me passionnent J'aime enseigner ça Alors ce soir Je vais essayer de vous parler d'une des formes de l'adoration prophétique Et nous allons nous prosterner devant Dieu Nous allons l'adorer Mais nous n'allons pas l'adorer comme tous les hommes Nous allons l'adorer ce soir de manière prophétique Dis à ton voisin Adoration prophétique Ce soir je ne vais pas prendre beaucoup de temps Pour vous parler sur l'adoration Parce que je pense que le pasteur Atons peut mieux le faire que moi Je l'ai suivi à plusieurs endroits Et j'ai trouvé que lui peut mieux expliquer sur l'adoration que moi Ce soir je vais vous parler de l'adoration Une chose que vous connaissez ici Parce que déjà en vous félicitant Je voudrais vous dire que Si les gens doivent apprendre à se prosterner À adorer le Seigneur Ils doivent venir à Fila Parce que vous êtes spéciaux Je vais vous parler de l'adoration prophétique Une des facettes de l'adoration prophétique Alors je commence déjà par définir le terme prophétique C'est un des termes que les gens ne comprennent pas trop au Congo Vous allez voir quelqu'un qui se présente Il dit la veste est prophétique J'ai entendu quelqu'un vouloir manger le foufou Tellement que ça faisait sortir la chaleur Il a dit ce foufou est prophétique Je vais vous définir en quelques mots le terme prophétique Il y a plusieurs termes qu'on peut définir sur prophétique Le terme prophétique peut signifier tout ce qui est lié au prophète ou à la prophétie Mais aujourd'hui je vais vous définir différemment le terme prophétique et simplement Dans le terme prophétique il y a le préfixe pro Et le terme pro on le retrouve dans plusieurs mots Comme projet Comme programme Comme quoi d'autres mamans Comme promesses Il y a beaucoup de mots qui ont le terme pro Alors le terme pro veut tout simplement dire devant C'est-à-dire quand quelqu'un dit je fais un projet Ça veut dire tout simplement qu'il est en train de jeter ses regards vers l'avenir Quand quelqu'un dit je fais un programme Ça veut dire qu'il fait une planification pour ceux qui vont venir devant Alors quand je parle de l'adoration prophétique Je suis en train de parler d'une forme d'adoration Qu'on ne fait pas au présent Mais qu'on fait pour le futur La plupart de fois Nous adorons, nous célébrons les merveilles de Dieu Après qu'il a accompli dans nos vies Nous célébrons Dieu quand ça marche Nous célébrons Dieu quand nous vivons des grands exploits Nous célébrons Dieu quand il nous a ouverts des portes Mais ce soir nous allons célébrer Dieu Non pas pour ce qu'il fait Non pour ce qu'il a fait dans nos vies Mais je voudrais que nous puissions célébrer Dieu Pour ce que nos yeux ne voient pas encore Pour ce que nos mains n'ont pas encore touché Pour ce qu'il n'est pas encore monté dans nos cœurs Mais que nous savons que Dieu va faire Regarde ton voisin et dis lui Mon avenir est entre ses mains Ma destinée est entre ses mains Après ce moment de prière Ma fille ne sera plus jamais la même Si tu as un voisin lourd par la celui de derrière Dis-lui voisin Tu es la dernière personne à me voir dans ces conditions Parce que dans les jours qui viennent Dans les années qui viennent Dans les saisons qui viennent Les choses ne resteront pas comme ça Je pensais que quelqu'un qui croit allait me dire Amen La parole de Dieu déclare Ce que nous serons N'est pas encore manifesté Il y a des choses que Dieu va faire dans l'avenir Il y a des choses que Dieu va réaliser pour l'église Pour ta famille Et pour toi-même D'ailleurs je te bénis Parce que j'ai eu la grâce De te prêcher avant que tu n'entres dans cette saison glorieuse Que Dieu te réserve Mais je ne voudrais pas seulement que tu croies dans l'avenir Mais je voudrais que ce soir Nous nous prosternions devant Dieu Pas pour l'adorer pour ceux qui l'ont fait Nous allons l'adorer Pour ceux qui sont devant J'ai envie de dire à quelqu'un C'est la phrase qui me monte à l'esprit Les jours qui viennent Sont plus glorieux Que les jours qui sont passés J'entendais un amène de quelqu'un Qui a la même foi que moi Elle m'a tapé quatre personnes A leur dire Les jours qui viennent Sont plus glorieux Que les jours qui sont passés Tiens-le, dis-lui, n'abandonne pas Ne te décourage pas Prie encore Cherche la face de Dieu Ne tombe pas dans la foi Ne tombe pas dans l'orgueil N'arrête pas Ne vis pas une vie de péché Attache-toi à Dieu Sers-le d'un cœur dévoué Parce que ce qui t'attend devant Est tellement glorieux Que ce soir Nous n'allons pas pleurer Pour ce que nous vivons maintenant Ce soir nous allons adorer Nous allons célébrer Nous allons dire merci à Jésus Pas pour 2019 Mais pour les 10 ans qui viennent Pour les 15 ans qui viennent Je voyais quelqu'un Déjà commencer à dire merci à Dieu Ce soir nous allons adorer Je suis chômeur aujourd'hui Mais demain ne sera pas comme ça Je n'ai pas de mari aujourd'hui Mais demain ne sera pas comme ça Ça ne marche pas aujourd'hui Mais demain ne sera pas comme ça Les gens savent que je n'ai pas d'enfant Mais le Dieu qui est fidèle N'est pas un homme pour mentir Il n'est pas un fils donc pour se répandir Ce qu'il m'avait promis Il l'accomplira La parole de Dieu déclare Si la promesse tarde Attends-la Car elle s'accomplira Et son accomplissement Est un accomplissement certain Alors que je suis en train de parler Je vois le soleil s'élever J'aimerais déjà dire à quelqu'un Les ténèbres que tu as vies autour de toi Mais ne régneront pas toujours Je vais prophétiser en disant à quelqu'un Les Égyptiens qui ont combattu ta vie Ton travail, ton mariage Tu ne les verras plus jamais Dans les années qui viennent J'avais envie aujourd'hui De parler à un peuple prophétique Je fais envie que tu dises à ton voisin Dieu me garde des choses Glorieuses pour demain Et lui je vais les vivre La situation de ma famille changera La situation de ma vie changera Je ne pleurerai plus pour les mêmes problèmes Si tu es venu dans cette salle Et tu as un problème Je te donne déjà une bonne nouvelle Où est le problème que tu avais il y a 5 ans ? Où est le problème que tu avais il y a 10 ans ? De la même manière que tous les problèmes Que tu avais dans l'époque sont passés Ça veut dire que même celui que tu as actuellement passera Mais le seul qui ne passera pas C'est celui qu'on appelle Adonai Le créateur du ciel et de la terre Celui qui a son pied gauche dans le passé Il est assis dans le présent Et il contrôle le futur Aucun détail de ta vie ne l'échappe Parce que même les choses que toi tu ne considères pas De ta propre vie Lui il les considère Par exemple Depuis que tu existes Tu n'as jamais compté le nombre de tes cheveux Mais lui Dieu Il connait même ce que toi même Le propriétaire tu ne connais pas Demain est meilleur Je pensais que j'allais parler aux gens Qui sont au-dessus là Demain est meilleur Je dis à ceux qui sont derrière Demain est meilleur Il est en train de venir un temps Où nous reviendrons à prosterner 2025 Parce que je crois que tu y arriveras Et nous reviendrons Quelqu'un reviendra pour célébrer Dieu Parce que ce qu'il avait demandé en 2019 Dieu qui est fidèle Il a eu à le réaliser pour les années qui viennent Alors je vais vous partager un tout petit texte Et je vais terminer C'est l'histoire de Paul et de Silas La Bible déclare La Bible déclare Qu'ils étaient allés servir le Seigneur Là où ils étaient allés servir Ils ont chassé le démon d'une femme Quelque chose de bien qu'ils avaient fait Au lieu que ça leur retourne l'ascenseur La Bible déclare qu'ils ont été frappés Et quand je parle de frappés On les avait frappés sérieusement Après les avoir frappés La Bible même parle des blessures Ça veut dire qu'ils étaient blessés Au-delà d'être blessés On les a mis dans la prison Et dans la prison où ils étaient Ce n'était pas une prison ordinaire C'est comme si tous les autres prisonniers Ils étaient dans un endroit ordinaire Mais la Bible précise Que eux étaient dans la prison intérieure Non seulement qu'ils étaient Dans la prison intérieure La Bible déclare Qu'ils étaient les pieds et les mains Etait liés par les fers Je peux m'imaginer La douleur d'abord physique Émotionnel Qui entourait la pièce Dans laquelle étaient Paul et Silas S'ils étaient Congolais Je sais déjà quel genre de chanson Ils devaient chanter Ils devaient chanter des cantiques comme Ils devaient pleurer en France Parce que tout ne marchait pas pour eux Ils sont dans la prison Ils ne sont pas dans la prison Parce qu'ils ont péché Ils sont dans la prison Parce qu'ils servaient Dieu Ça ne marchait pas Je pense qu'ils auraient pu Commencer à dire Dieu Tu nous as emmenés dans des problèmes Mais eux ils n'ont pas fait ça Ça ne marchait pas Et d'ailleurs quand vous lisez la suite Vous découvrirez qu'ils étaient même affamés Mais dans ces conditions difficiles Alors que rien ne marchait autour d'eux Ils ont compris que Même si ça ne marche pas aujourd'hui Notre fille ne s'arrêtera pas dans la prison Ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui Que demain les choses resteront les mêmes La Bible déclare Qu'ils ont commencé à louer et à célébrer Dieu Alors que la réalité Contrédisait la vérité Et eux ils se sont mis à célébrer Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un ce soir Célèbre Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un ce soir Célèbre Je ne suis pas venu pour te dire Ça ne marche pas Je ne sais pas dans quelles conditions tu es Mais je suis venu te dire La condition dans laquelle tu es N'est pas le terminus de ta vie L'avenir est prophétiquement béni pour toi Je répète L'avenir est prophétiquement béni pour toi Dieu m'a envoyé te dire Danse Chante Que les gens trouvent même que tu es fou Que les gens trouvent même que tu exagères Ce soir nous allons prier en célébrant Nous allons prier en disant à Dieu C'est dans les conditions dans lesquelles je suis maintenant N'a pas modifié ton plan à ma faveur La promesse que tu m'as faite s'accomplira Ce n'est pas parce que l'année est en train de tendre à sa femme Que le plan de Dieu est aussi en train de tendre à sa femme Dieu n'est pas congolais Dieu n'est pas français Dieu n'habite pas au Congo Et Dieu ne dépend pas de l'horloge humain Dieu est au ciel Et ce qu'il fait, il le fait en son temps Et ce que lui fait est meilleur Il mérite notre célébration Il mérite notre adoration Il mérite notre prosternation Mais quand ça ne marche pas Lui il garde sa place Il est le pilier qui soutient nos vies Et pendant que je parle maintenant Je peux voir combien le ciel est ouvert T'as quelqu'un qui lui faisait Dieu et Dieu Que ça ne marche pas aujourd'hui Dieu et Dieu Même quand j'entre dans la fournaise ardente Le Dieu que je sers me suivra là David dit quand je m'as dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Pourquoi ? Parce que tu es avec moi Et lui-même appelle la vallée de l'ombre de la mort Je vous rappelle qu'une ombre n'apparaît que quand la lumière est au-dessus Quand il appelle cette vallée la vallée de l'ombre de la mort C'est parce qu'il n'est pas conscient de la vallée Il est plutôt conscient de la lumière qui est au-dessus de la vallée Dis à quelqu'un ça va marcher Dis à quelqu'un ça ira Dis à quelqu'un célèbre Dieu Ne t'arrête pas ici Ce soir quand tu vas rentrer à la maison Que les gens se demandent même qu'est-ce qui t'est arrivé Dans ce célèbre loup Adore le Seigneur Parce que le Dieu de gloire Assis sur son trône A décidé des choses qu'il accomplira dans ta vie Quelles que soient les circonstances Je ne regarde pas ce qui m'arrive maintenant Je regarde ce qui vient devant Et c'est à cause du fait que j'ai vu ce qui arrive devant Que maintenant au présent je suis en train de célébrer Dieu La Bible dit qu'ils ont commencé à louer Je vais terminer ce petit message Pendant qu'ils louaient Pendant qu'ils louaient Pendant qu'ils louaient Pendant qu'ils louaient Qu'il envoient un ange Comme dans l'acte 12 L'église priait pour Pierre Mais Dieu n'est pas descendu lui-même Il leur a envoyé un ange Mais quand tu adores Tu n'envoies pas un ange Je répète Il est possible que quand tu pries Tu libères un ange Pour qu'il vienne à ton secours Mais quand tu l'adores Tu prosternes devant lui Il n'envoie pas des anges Là c'est lui-même Qui descend Parce qu'il siège Au milieu de la louose Et de l'adoration de son peuple Je veux déjà déclarer Que ce soir Il ne va pas envoyer un ange Pour ton cas Oh my God Je sens que quelqu'un N'est pas encore vrai Ce soir C'est que je suis en train de voir C'est lui-même Le roi de gloire Le seigneur de puissance Celui qui fraye un chemin Là où il n'y en a pas C'est lui qui va descendre lui-même Est-ce que tu peux m'aider A dire à quelqu'un Quelqu'un du voisin Aujourd'hui Je n'ai pas besoin des anges Ce n'est pas un cas d'ange ça Que lui-même quitte son ciel Qu'il se lève de son trône Et qu'il descende Dans mon problème J'ai envie de déclarer Qu'en sortant de ce lieu Ta vie connaîtra un chiffre Que tu n'avais pas auparavant Parce que quand Dieu descend Il entre dans la prison de plomb La Bible déclare Que c'était une prison intérieure Les fondements de la prison ont bougé Quand les fondements de la prison bougent La Bible déclare Les portes se sont ouvertes Non seulement les portes de Paul et Silas Mais même les portes des autres prisonniers Dans cette adoration de ce soir Dieu ne va pas seulement visiter ta vie Je suis en train de voir Dieu Visiter même la vie Des autres personnes de ta maison Qui ne sont pas entrées dans cette salle Mais qui vont aussi vivre La délivrance de la part de Dieu Ne t'étonnes pas si en sortant de ces lieux Tu constates simplement que ta mère Que tu as laissée malade En rentrant de la prière Tu la trouves guérie Oh my God Ne t'étonnes pas Si tu avais laissé un CV quelque part Et en rentrant on t'appelle Parce que quand Dieu descend Il n'ouvre pas seulement les portes Des personnes qu'il adore Mais il ouvre aussi les autres portes Je déclare qu'il y a des portes Qui vont s'ouvrir maintenant Je déclare qu'il y a des gens Qui vont célébrer le Seigneur Mais cela libérera la maternité De leur soeur qui est à Paris Ils célébreront le Seigneur ici Mais Dieu va délivrer le travail De leur papa Si j'étais toi J'allais encore taper Quelqu'un lui dit Ce soir Dieu ne me voit pas que moi Mon rôle c'est de le célébrer Mon rôle c'est de le louer Mon rôle c'est de l'acclamer Mon rôle c'est de louer Dieu Mon rôle c'est de lui donner sa première place Mon rôle c'est de me prosterner devant lui Pendant que je suis en train de le faire Il ne me laissera pas le même Mais il ouvrira également la porte des autres prisonniers Permets-moi de terminer ça La Bible dit que quand les portes se sont ouvertes J'aime cette phrase Celui qui était le gardien de la prison La Bible l'appelle le géolime Il est écrit Papa Blosky Il se révère Ma question c'est Comment est-ce que toi On t'a mis pour les garder Mais tu dors Écoutez-moi Les personnes qui vous combattent Ils leur arrivent de dormir Je viens d'une famille Dans laquelle les mariages sont difficiles La personne qui avait été chargée De bloquer les mariages Ça lui arrive de dormir D'ailleurs Dieu va faire des choses De sorte que quand il va se réveiller Il sera seulement en train de constater Les effets de ce que Dieu aura fait dans ta vie Dis avec quelqu'un Celui qui me combat Il dort Ça lui arrive de dormir Mais je connais une seule personne Qui ne dort pas La Bible déclare Celui qui veille sur Israël Il ne dort Ni ne sommeille Toutes les personnes Qui te combattaient Après ces moments de prière De 24 jours Ils se réveilleront Ils constateront Que ce qu'ils bloquaient là Ne plus bloquer C'est déjà libérer Je vois quelqu'un qui saute là Parce que ta joie Est en train de libérer Des miracles dans ta vie Comme tu ne peux pas y penser Je suis en train de dire à quelqu'un Nous terminerons ces moments de prière Mais après les avoir terminés Nous allons célébrer Dieu Je suis venu prophétiser Je suis venu prophétiser Alléluia Le ciel est ouvert Cherchez-moi dans la salle Au-dessus En bas Quelqu'un qui a un polo bleu Le signe que je vois devant mes yeux Il y a une toute petite bande rouge Qui s'arrête à ce niveau Si vous le retrouvez Qu'il vienne rapidement Le ciel est ouvert Je répète Le ciel est ouvert Quand ils vont se réveiller Ils constateront seulement Que Dieu a libéré sa gloire dans ma vie La parole de Dieu déclare Quand l'éternel ramena les captifs de Sion Nous étions comme de ceux qui font un rêve Ce sera comme dans un rêve Mais Dieu le fera Toi ta part c'est de le célébrer Ta part c'est de le louer Ta part c'est de l'adorer Ta part ce n'est pas de pleurer Mais ta part c'est de dire Adonai ne peut pas m'abandonner Je peux évoluer Cherchez-moi une personne Je répète Polo bleu Polo bleu Il doit y avoir une bande rouge ici Si vous ne la trouvez pas J'entre pour donner même Les noms de la composition de ce polo Je veux même dire 65% de polyester 65% de tissu C'est un polyester Regardez juste là Si c'est rouge C'est vous Il est rouge Je peux évoluer Ta part 4 personnes Le ciel est ouvert Sa main est en train d'agir Il y a des gens qui vont voir des miracles qui vont se produire dans cette salle de manière particulière Parce que Dieu est en train de se manifester maintenant Je peux voir comment des prisons de maladie sont en train de s'ouvrir Comment des prisons de chèques sont en train de s'ouvrir Ce que nous allons faire c'est de célébrer Non seulement que les portes de la prison se sont ouvertes La Bible déclare que la nuit là Celui qui les gardait Elle est venue venir Au lieu de les appeler prisonniers La Bible dit qu'ils se sont prostérés Il les a appelés mes seigneurs Leur identité L'adoration prophétique peut affecter même l'identité de quelqu'un On t'appelait Mais on ne t'appellera plus On t'appelait Mais on ne t'appellera plus Je ne sais pas à qui je parle Mais je sens que je dois insister On t'appelait Mais on ne t'appellera plus La Bible dit qu'il les a pris la même nuit Alors que celui qui était chargé de les garder Il a commencé à leur donner de la nourriture à minuit Et les mêmes plaies que lui-même avait créées en les mettant en prison C'est lui-même qui a été chargé de les soigner Je bénis les personnes qui t'ont fait du mal Je bénis les personnes qui ont été utilisées pour tes blessés Je te demande de les pardonner Mais je les vois revenir vers toi Elles reviendront Pour soigner les plaies qu'elles-mêmes avaient créées Je vais y aller vite Et après il demande à peur Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Paul lui dit Crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé toi et ta famille Je vais arrêter pour qu'on puisse prier Je saute les autres poids Ce que j'aime de cette histoire C'est que Paul et Silas ont chanté pour que les portes s'ouvrent Donnez-moi une lettre au hasard Je vais chercher quelqu'un qui a un nom de K Parce que comme il m'a donné K, je suis sur K Je cherche quelqu'un qui a un nom comme Kabatousila Je vais te donner le nom du hasard Tu veux encore me donner une autre lettre Oui B Je peux évoluer Oui Je sens que je vous ai stressé La baguette est bien Le ciel est ouvert Il y a une atmosphère dans laquelle Quand vous êtes là Vous savez vous-même Que ici je peux couler C'est une atmosphère comme ça Tu vas me donner une autre lettre après On continue Vous savez ce que j'aime de cette histoire Paul et Silas ont prié et chanté Pour que Dieu les libère de la prison Mais le matin on vient leur dire Sortez de la prison Paul et Silas disent Nous n'allons pas sortir Vous vous avez prié et chanté Toute la nuit pour que vous sortiez Maintenant on vous donne la liberté Sortez L'apôtre Paul dit Nous ne sortons pas Pourquoi nous n'allons pas sortir Parce que quand vous nous avez fouetté Vous nous avez fouetté publiquement Quand vous nous avez humilié Vous nous avez humilié publiquement Maman vous venez de mettre la main en l'air Maman pasteur mettez encore Voilà Mettez encore Quand vous avez mis votre main en l'air J'ai entendu un nom comme Clémence Je reviens Je reviens Je reviens Je reviens Après ils ont dit Pourquoi vous nous avez frappé publiquement Maintenant pour nous relâcher Vous voulez nous relâcher secrètement L'apôtre Paul d'ici C'est secrètement Nous n'allons pas sortir Parce que si vous nous avez humilié publiquement Vous devez aussi nous libérer Comment ? Tu as cité une autre lettre B B Ok Apparemment tu es en train de m'approcher vers ta famille Moi je t'ai fouillé Le B que j'entends donne un nom comme Moutombe Moutombe M-U-T-O-M-B Moutombe M-U-T-O-M-B Toi dis seulement Parce qu'on était mal dans une atmosphère biais Toi dis Après tu vas voir Oh my God Seigneur merci Merci Je vois Attendez Je vois une visitation de Dieu sur une personne Grâce 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 Comme je tourne autour de B Grâce Mais comme si à ce nom Il y a également un nom de Kabengele J'entends grâce Mais j'entends comme un nom de Kabengele C'est vous Mettez-vous là Le ciel est ouvert L'arrière bracha Pendant que vous êtes en train de marcher là J'entends comme quelqu'un qu'on appelle docteur Docteur Je suis médecin Vous êtes médecin Répétez encore votre phrase Je suis médecin Vous êtes médecin Il y a une autre personne qui est médecin Qui est en train de dire Pourquoi moi m'a pas cité Toi tu es aussi médecin Mais toi c'est Youyou La grâce est disponible ce soir Je suis venu te dire ne pleure pas Célèbre Je suis venu te dire ne pleure pas Célèbre Parce que le Dieu qui a permis l'humiliation publique Permettra également un honneur public Le Dieu qui a permis des combats que tout le monde a vus Il te donnera de témoigner une victoire que tout le monde verra Ton rôle c'est de célébrer J'aime la personne qui est déjà à un genou en train de dire Seigneur je te célèbre Ce soir nous n'allons pas pleurer Parce que ce pourquoi nous pleurons Dieu a déjà ça dans ses mains Ton mariage est dans ses mains Ta santé est dans ses mains Ta maternité est dans ses mains Ton ministère est dans ses mains Tes enfants sont dans ses mains Ton travail est dans ses mains Ton présent est dans tes mains Et même ton futur Ton futur Il est dans ses mains Parce qu'il vit Je n'ai rien à craindre Mais le lendemain sont assurés Ce qui me fait peur aujourd'hui A déjà été traité Je veux même dire à cette tempête de ta vie Qui te fait pleurer Que après ce moment de prière Elle a déjà reçu l'ordre de se taire Dans quel état tu vas célébrer C'est le nom de la famille C'est le nom de la famille Vous avez une famille Qui a un nom comme Kabatousila Où est maintenant papa ? Où est papa maintenant ? Il est au Kassai central Nous allons au Kassai central Je suis attiré de voir une grande route C'est comme une route asphaltée Vous n'habitez pas sur une route asphaltée Je vois des petites routes Après la route principale Je vois un homme qui s'appelle Kabatousila Et quand je le vois Je vois clairement comme si on est en train de tirer une seringue dans son corps Et j'entends clairement sur cette seringue c'est écrit tension Il a eu récemment des problèmes de santé qui l'ont beaucoup secoué Il est déjà mort Il est déjà mort Je reprends Il a eu des problèmes que l'ont secoué Et à cause du fait que les membres de la famille N'étaient pas contents du fait que lui étaient montés Et les autres étaient comme restés pour patienter Je vois c'était comme une personne qui était très élevée au niveau de la famille C'est lui qui aidait les autres Sa maison était comme une maison où il n'y avait pas que ses propres enfants Il a créé souvent les enfants des enfants Et je vois une flèche Qui le tire Après il tombe Et quand il tombe Je vois comme ses combats commençaient à poursuivre maintenant ses enfants Je me dis de te dire Parce que tu as servi dans ce programme Je viens d'arrêter Une série de morts qui étaient dans la famille Amen Vous allez bien Attendez Allez d'abord là Vous connaissez Bijou Oui, Bijou Bijou c'est qui ? Bijou n'est-ce pas ? C'est une cousine Elle est où ? Azawapi Elle est Ambinza Elle est Ambinza Oui Pourquoi est-ce qu'à côté de vous je suis en train de voir un nom ? En tout cas je risque de ne pas très bien interpellé Vous voyez il y a des noms comme Il y a des noms comme Il y a des noms comme Comme l'eau Comme Il y a des volos C'est mon mari C'est qui ? C'est mon mari Il est où ? Il était parti au travail Répétez encore le nom Un nom là Il y a des volos Il y a des volos C'est qui il y a des volos ? En vous tenant juste ici Je vois à côté de vous deux noms Le premier c'est Bijou Le deuxième c'est comme quelque chose que je n'arrive pas très bien Et vous maintenant C'est Youyou Je vois même au-dessus de vous Un autre nom Comme Attends Toi c'est Mananga Toi c'est qui ? Mananga 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 Toutes les personnes que je viens de citer ici La grâce de Dieu est sur leur vie ce soir Et je vois comme si on opère votre ventre maintenant Et j'entends cette phrase Le diagnostic médical Vient d'être annulé Vous comprenez ce dont je parle Vous comprenez ce dont je parle Vous êtes médecin Mais je vois un papier Sur lequel on a donné un diagnostic Pas très bon Vous me confirmez Merci Là pendant que vous vous tenez en cellule Adorez Dieu Parce que le diagnostic médical Contre votre vie vient d'être annulé Ça va bien Ça va bien Oui ça va Je suis en train de voir un homme à vos côtés Vous avez presque la même taille Vous dépasser légèrement Mais vous avez presque la même taille Il n'est pas très légère Il est aussi un peu clair Ça va venir Le Dieu qui m'a donné votre nom Peut me donner le poste nom Et le nom de la personne Acclamez encore Attendez Acclamez encore Attendez Sur votre alliance C'est écrit 2 0 1 Après 8 Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Vous ne savez pas ? Ok Je vais maintenant commencer à vous expliquer Mettons-nous debout Je voudrais qu'on commence déjà à célébrer Qui croit que Dieu est ici ? Je ne vais pas te donner une chanson Je ne veux pas te dire danse Je ne veux pas te dire musicien chanté Je veux juste te dire Adore Dieu profite Lève tes yeux et bénis Dieu pour l'avenir Les jours qui viennent sont glorieux Ce que Dieu va faire est certain Sa main agira Je ne veux pas te dire Je ne veux pas te dire Je ne veux pas te dire